Séance d'information, séance d'initiation. Le lycée Benbridge a fait le lancement des inscriptions sur Parcoursup en présence du recteur de l'académie. Ce site internet permet de centraliser les demandes des élèves qui souhaitent poursuivre leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Ils ont jusqu'au 13 mars pour y formuler jusqu'à 10 voeux et un ensemble de données y sont aussi disponibles, notamment sur les formations afin de les aider à finaliser leur projet. Il est beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire qu'il donne le taux de réussite de la formation que l'on demande, les statistiques de réussite, il renseigne beaucoup plus d'informations par rapport à APB. Ce qui fait que l'élève, en choisissant une formation, va vraiment vers un vœu motivé, vers un vœu dans lequel il s'engage, où il sera j'espère le moins déçu que possible. APB, admission post-bac, c'était l'ancienne formule. Elle avait montré des failles, comme un répertoire de formation pas assez riche. Un fort taux de candidats s'était également retrouvé sans affectation en 2017. Parcoursup se veut plus performant et en accord avec le projet de loi étudiant. Ce dernier ambitionne d'amener plus d'élèves vers la réussite. Et cela passe entre autres par un meilleur accompagnement au moment de l'orientation. Un deuxième professeur principal est par exemple nommé au lycée. Là, je vais faire en sorte véritablement d'essayer d'aider les élèves à construire leur projet. Et notamment de les aider à construire la motivation qu'ils doivent rédiger sur chaque vœu qu'ils vont formuler. Quand j'ai découvert les logiciels Parcoursup, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que c'est un peu la première fois qu'on formule les vœux, c'est un peu stressant tout ça. Mais après, j'ai trouvé qu'il y a un bon accompagnement. Il y a des rubriques qui sont assez intéressantes. Les questions qu'on peut se poser parfois, les attentes qu'on peut avoir par rapport à ce genre de logiciel. En plus des recommandations de l'équipe pédagogique dès le premier conseil de classe, les enseignants peuvent aussi émettre un avis dans Parcoursup. Cela doit être une évaluation, des appréciations qui sont plutôt bienveillantes. Et non pas des évaluations sanctions, des appréciations sanctions. Il faut que l'élève soit valorisé dans son parcours, mettre en avant les points positifs, savoir s'effectivement il a le potentiel et l'encourager à aller vers cela si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, lui donner aussi du conseil pour qu'il se réoriente peut-être vers d'autres filières qui sont beaucoup plus adaptées à son profil. La création d'un dossier sur cette plateforme est incontournable pour construire son avenir et conseiller même à ceux qui envisagent de partir à l'étranger. C'est aussi par elle que les réponses seront faites à partir du mois de mai.